En partance vers la Casamance, majestueuse, riche et authentique. Kassoumaï, le bonjour casamancais est beaucoup plus qu'un bonjour, un appel au vivre ensemble. Située au sud-ouest du Sénégal, en Afrique de l'Ouest, avec son fameux club Med et Golf, qui a fait la réputation internationale de Cap Skirin, cette belle Casamance, qui a retrouvé toute sa paix et sa sécurité, s'ouvre à vitesse grand V et séduit tous les nouveaux visiteurs. Cette région regorge de grands atouts rares et encore méconnus. Avec deux aéroports internationaux, celui de la capitale Zygenshore et celui de Cap au cœur de la ville, et à 5h30 de vol de l'Europe, plongeons dans l'exotisme. Nos regards à 360 degrés s'émerveillent sans cesse. Entre une nature luxuriante et si riche, entre une culture ancestrale et envoûtante, entre une station balnéaire de rêve, la population conviviale et hospitalière nous ouvre leurs bras avec pudeur et de grands sourires. La Casamance, réputée pour ses plus belles plages de sable blanc et un climat idéal, regorge d'atouts encore plus marquants. La faune, la flore, la pêche et l'agriculture, la culture, les îles, les bolongues et la population. Que de dignité et d'authenticité chez les Diolas. Surnommé les Bretons d'Afrique, le Diola est vrai, pur, généreux et profond. Un peuple travailleur qui est fier d'avoir depuis des décennies le taux de scolarisation le plus élevé du pays. Place aux enfants, les petits rois heureux. Ici, à Diembéring, à côté de l'éco-parc et du musée, l'école. Et derrière ces bambins, des mamans gays et travailleuses qui ont une place essentielle dans la région. Ce reportage nous retient beaucoup plus longtemps que prévu. Et nous souhaitons vous embarquer, vous évader et vous donner envie. Car s'il y a un lieu dans le monde qui donne envie de poser ses valises, c'est bien ici. Tel qu'en témoignent des étrangers qui, après un tour du monde, ont trouvé leur chez eux. C'est l'Afrique qui me dit, toi, tu vis ici. Quand tu arrives à Casamance, c'est une ambiance très accueillante, très chaleureuse. Moi, je ne peux pas quitter la Casamance maintenant. Quand j'ai connu la Casamance, j'ai décidé de m'y installer. J'ai tellement été séduit par votre façon de vivre que j'ai décidé d'y revenir. J'ai visité plus de 50 pays, j'en ai habité près de 10. Et je me pose la question philosophique, pourquoi j'ai décidé de m'installer ici ? Parce que c'est très beau. Vous êtes un peuple fabuleux, formidable, gentil. Dans le vécu, vous êtes au quotidien, dans les gestes, dans vos paroles, vous êtes des gentils. J'habite dans cette village, Keshwan. C'est un petit coin de paradis. Ce joyau unique nous offre multiples facettes. Démarrons le périple intérieur avec un premier trésor, Elinkin. Entre forêt tropicale et bras de mer, notre route nous emmène au premier campement de villageois qui a fait de nombreux petits depuis. Elinkin, c'est un village cosmopolite qui regroupe beaucoup de nationalités. Et on a beaucoup d'activités dans la pêche et le tourisme les plus importantes. C'est le premier campement villageois au niveau du Sénégal et au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour ce qu'on appelle le tourisme rural intégré. Ce village, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, reflète parfaitement la diversité casamansaise. Un port naval, l'unique en dehors de Dakar, et un atout majeur, la pêche. Ambiance colorée et gaie entre les pirogues, la pêche miraculeuse, les femmes qui vendent et la population du Ghana qui sèche le poisson et vend requins, sols et capitaines. Moussa Bop guette l'arrivée des pirogues entouré de jeunes admiratifs qui découvrent le métier à ses côtés. Il témoigne. Je suis pêcheur d'origine. Il y a beaucoup de types de récessants. Il y a la pêche, il y a la culture, l'agriculture, il y a le commerce. Le tourisme, oui, vraiment, je vends beaucoup de poissons. C'est quand ils arrivent, vers Cachouane, Carabane. Et nous embarquons dans une pirogue colorée. Direction les îles. Effran, Cachouane, Carabane, chacune leur charme. Un petit dodo chez Papis, entre mangroves et végétation luxuriante. Et nous passons par Eloubaline, village traditionnel, berceau de la Casa Impluvium. Puis, un stop mystère magique. Nous sommes invités d'honneur d'un vrai royaume. Mouloump, du président de la République au préfet, audience et demandée et préparée pour rencontrer le roi. Mouloump, un voyage dans le passé, entre rêve et réalité. Nous avons reçu la bénédiction du roi et signé le calumet de la paix au vin de palme. Moment fort et unique, et ce n'est pas fini. Pas encore remis de nos émotions, c'est un nouveau personnage mystère qui nous accueille les bras ouverts dans son musée d'histoire fétichiste à ciel ouvert. Carafa a le verbe facile et, dans un français parfait, nous chante son histoire. Je suis l'initiateur et conservateur de ce musée à ciel ouvert. Et là, le lieu où vous êtes, c'est le musée de Sangawat. C'est un lieu préhistorique. Il existe plus de 1500 ans. Je suis en train de faire bâtir la maison qui a existé plus de 1500 ans par le ministère du Tourisme en question, monsieur le ministre, son excellence, Aléounsar. Retour, en passant par Oussouille. Ses coutumes ancestrales nous ont bouleversés. Direction Cap Skirine. Une station balnéaire de rêve, où ceux qui aiment bien manger auront le palais comblé. Direction la rue principale de Cap, vivante, grouillante. Étrangers et Sénégalais y travaillent et s'amusent ensemble. Nous avons faim. Une adresse magique nous est chuchotée. Le petit gourmet. Eh oui, les autochtones vivent en parfaite harmonie avec les étrangers. Chaque rencontre de commerçants est une aventure. Tout, vous dénicherez tout ici. Et les produits sont 100% frais, pleins de vitamines et oligo-éléments. Un enchantement pour les yeux. Il est temps de penser à dormir. Une nouvelle journée d'aventure s'annonce avec l'équipe Tout Sourire d'Atlantique Loisir. Nous embarquons. VTC, quoi des buggy, c'est parti. Waouh ! Nous longeons les plages de sable blanc à perte de vue, décorées de beaux palmires. Nous traversons de petits villages très propres, où femmes, hommes et enfants nous saluent, nous sourient et nous convient. Hospitalité et authenticité quand tu nous tiens. Culture du travail et sens de l'honneur forcent notre admiration. Ils ont mérité cette nature bénie des dieux. Il est temps d'embarquer dans le bateau, direction les Boulongues. Lâchez prise et sérénité. Nous captons ces bras de mer et cette mangrove qui regorge de palétuviers. Une journée qui nous aura encore marquées. Pause vers le gastro de Cap, au prix doux d'un bistrot, le régal. Adrien et Jean-Noël et son équipe de Casamancet ont la cuisine dans le sang et la danse aussi. Adrien nous emmène dormir dans son hôtel de charme flambant neuf à la décoration impeccable. Un plouf dans la sublime piscine avant de s'endormir dans la chambre jaune. Une journée détente à Cabros et Cap Skirine. Le Clomède, le Golfe, la fameuse Payotte, mais aussi la Villa des Pêcheurs ou Hibiscus. Les kilomètres de sable blanc sont parsemés d'hôtels typiques, familiaux et plus beaux les uns que les autres. Qu'il fait bon vivre à Cap. La station balnéaire s'étend entre hôtels, auberges et campements de charme. Nous longeons la plage. Nous marchons dans la rue, attentifs aux moindres détails et notre regard est attiré par de sublimes bougainvilliers. Chez Nicole, nous chuchotons, ou la fameuse cuisinière du couscous et des tripes. Avec son mari, elle gère les flamboyants colorés. Un hôtel qui lui ressent. Après cette halle très festive, nous observons les habitants et sommes intrigués par un petit campement particulier. Des cases à un pluvium. Toute l'histoire de la case avance. Louis, entrepreneur, a créé cette casa et embauché des jeunes pour le plaisir de tous les clients qui séjournent ici. Les jours passent à une vitesse grand V. il est temps pour nous de s'interroger sur le développement de cette région en devenir où la SAPCO a installé deux antennes et créé des centaines d'emplois pour soutenir les jeunes employés reconnaissants. La SAPCO est en train de mettre en œuvre des actions ambitieuses pour rendre encore plus belle cette station. Curieuse, je regarde de près sur une carte et je comprends qu'une partie de l'avenir se jouera là. Cafuntina Bene, ça promet. Maître Aliusso, en visite terrain, nous consacre un long moment et des réponses enjouées et rassurantes. Depuis 2004, la SAPCO a eu une extension de compétences et depuis 2018, nous avons décidé carrément d'intégrer la Casamance dans notre plan stratégique de développement parce que c'est aussi une très belle région, c'est l'une des plus belles régions du Sénégal avec énormément de potentialité touristique. Alors, il y a un merveilleux projet qui vous tient à cœur, Caputina Bene. Ça, ce sont les plus grands projets de structuration pour ces prochaines décennies. Casuma et Casuma et à tous. Encore une rencontre marquante. Maurice, un enfant du pays qui à lui seul embauche 500 employés. Maurice, son sourire rassurant et son sens du partage. Grâce à lui, l'identité Casamance est partout dans le pays. Grâce à sa fameuse eau de source au logo s'y attachant. La Casamance rayonne dans tout le pays et permet plus de 100 emplois dans cette usine moderne et respectueuse de l'environnement. La Casamance est déjà une société nationale, citoyenne. Et dans la région, on promouvoit l'emploi des jeunes. On essaie vraiment d'être à l'écoute des attentes de la population. Tout ce que nous faisons, nous nous appuyons sur nos valeurs. Les valeurs de l'entreprise. C'est vraiment des valeurs déjà de respect, mais surtout d'engagement et de famille. On a créé une grosse famille, la Casamance, sans une stabilité, on n'aurait pas pu nous déjà nous implanter et nous développer. Et donc, on fait la preuve que la Casamance est en paix. Ce peuple diola, fier et authentique, nous surprendra jusqu'au bout. Des îles magiques, une forêt luxuriante, des espaces naturels et gigantesques. Une population si attachante. Ce n'est pas pour rien que sénégalaises et étrangers investissent sur cap et que de magnifiques villas fleurissent face à la mer. C'est vraiment un endroit où on retrouve un très grand bonheur à vivre. Vraiment une qualité extraordinaire. Et c'est ça en fait qui fait qu'on achète une maison ici. La force que nous avons, c'est que nous écoutons nos clients. On arrive à avoir des maisons de qualité qui sont très étonnantes, qui deviennent une référence. De la baie de Boucotte au Balilaï, 70 villas arborées, tout confort et pleines de couleurs font le bonheur absolu de propriétaires heureux qui télétravaillent face à la mer en profitant des sourires et de services impeccables de nos amis Diola. On est entrepreneur en Belgique, on a un réseau de magasins de prêt-à-porter et donc la comptabilité se fait à partir d'ici tous les jours et j'ai ma propre activité d'entrepreneur la journée. Donc on peut très bien travailler ici en télétravail comme ça se fait même chez nous en Europe. Bientôt le clap de fin mais dans nos cœurs cette histoire ne s'arrêtera jamais. Jamais. Merci majestueuse Casamance. Merci à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous qui nous avez ouvert vos portes, qui nous avez permis de comprendre cette Casamance en profondeur, de passer au moderne, à l'ancestral. Vive la Casamance Vive le Sénégal. Vive la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada